Donc nous allons maintenant passer, si vous voulez bien, à la partie habitat et à la vie quotidienne des ouvriers, mais aussi de leur famille, les femmes et les enfants. Alors plusieurs questions me viennent, mais on vous a proposé quelques photos à la réflexion. D'une part, la photo du caravaning de la Feuillade, qui est le foyer Sonacotra, le caravaning des travailleurs sur la zone industrielle près de la Darce 1, et le caravaning sauvage du quartier des Carabins. Ces photos sont importantes, mais surtout la première des réflexions qui me vient, c'est la question, les ouvriers français et étrangers, étaient-ils logés à la même enseigne ? Le logement des travailleurs des chantiers a été un des grands problèmes vécus par eux pendant des années, puisque rien n'avait été prévu. Je présente cette photographie qui a été prise sous l'église, depuis l'église de Fosse-sur-Mer, dont on voit l'ombre là, et on voit d'une part tout un lotissement d'habitants, un habitat pavillonnaire, et vous avez ici des algéco où vivaient des travailleurs du chantier, des travailleurs turcs, qui n'avaient pas de lavabo dans ces algéco. Il y avait juste deux points d'eau pour la quinzaine d'algéco qui étaient plantés là, et certains étaient même logés sur les sites de travail, ne pouvaient pas revenir en ville, et à l'époque, on m'a raconté que certains employeurs du secteur se demandaient entre eux « À combien tu touches ton turc en ce moment ? » Donc, il y a eu des conditions diverses d'habitat, surtout l'habitat des travailleurs, je dirais, européens, qui sont des travailleurs de chantier, c'est leur vie permanente, ils se déplacent avec femmes et enfants dans des caravanes pendant des mois, ce qui pose des problèmes à l'évidence de scolarité interrompues, et il y avait beaucoup de ce que l'on a appelé le caravanine sauvage, c'est-à-dire des caravanes plantées ici et là, dans des terrains libres, avec ou sans autorisation, et là, on voit un groupe de femmes qui achètent du pain à un commerçant ambulant, et donc, vraiment, les conditions de vie de ces femmes étaient très difficiles, et heureusement qu'elles avaient la télévision, parce qu'autrement, il y aurait eu des émeutes. Voilà un caravanine dit officiel, le caravanine de la Feuillane, au bord de la zone industrielle et de la route nationale. Derrière, je ne sais pas si on le voit dans cette image, il y a les dépôts pétroliers, donc, en matière de pollution, elles ramassaient tout. Donc, c'était vraiment tout à fait ahurissant de voir ce type d'habitat. Là, on voit, sur cette image, une femme en pleine zone industrielle, dans sa caravane, qui, bon, là, elle était, il y avait deux caravanes, comme ça, isolées, et j'ai le souvenir, partant de Mistral, certaines caravanes tombaient, parce qu'en pleine gros, le Mistral ne rencontre aucune barrière, à l'évidence. Parfois, certains ouvriers étaient logés sur les sites même des implantations sur lesquelles ils travaillaient. Je ne l'ai pas observé moi-même, l'habitat d'ouvriers sur leur site, mais on me le racontait. Et je m'ai même entendu dire que certains avaient couché dans des arbres. Mais alors ça, bon, je veux dire, j'espère que ça n'a été qu'une rumeur, une fake news, comme on dit aujourd'hui, je l'espère pour eux. Et par ailleurs, vous avez parlé d'impréparation pour loger tous ces ouvriers qui sont arrivés sur le site. Du coup, comment est-ce que les habitants locaux, et voire même les élus, ont réagi devant cette carence manifeste en matière d'hébergement ? Les élus et les administrations ont réagi, je dirais, tardivement, aux besoins d'équipements divers, qu'il s'agisse d'équipements scolaires ou d'habitat, puisque rien n'avait été prévu à la mesure de l'importance de la population nouvelle qui arrivait sur ce secteur. Et c'était d'autant plus dramatique, je dirais, ce que j'ai pu observer en matière d'école, puisque, voilà, une classe avec une institutrice, dont c'était le premier poste, d'ailleurs. Là, c'est toujours pour les premiers postes qu'on, maintenant, on met les instituteurs ou institutrices dans les ZEP, n'est-ce pas, pour leur apprendre le métier, sans que leur salaire corresponde à leurs conditions de travail. Et là, c'était une classe dans une école préfabriquée dans le caravanisme de la Feuillane. Et voilà la délicieuse cour de récréation qui était celle des élèves, avec une vue imprenable sur les dépôts pétroliers que nous avons vus précédemment, les mêmes que ceux que l'on avait vus tout à l'heure, avec le camping, trois étoiles, qui étaient dans le sable. Et là, cette image, quand j'ai fait ces sauts dans le sable, ces sauts d'enfants, j'ai eu le sentiment de faire une image dans un paysage irradié. Comment, à votre avis, les femmes et les enfants, d'ailleurs, ont vécu ce mode d'habitat, puisqu'elles se déplaçaient en suivant leur mari ? Vous avez pu recueillir des éléments ? J'ai insisté tout à l'heure sur l'importance des interviews enregistrées que j'ai pu recueillir. Certains d'entre eux ont trait à ce problème d'habitat et de conditions de vie. Un mot, sans doute, pour dire que certains habitants de Fosse ont gagné quelques pépites en louant l'emplacement devant leur maison. Oui, alors, c'est une dernière question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez pu, à l'époque, maintenant on parle d'habitat indigne, d'habitat indécent, est-ce que ça a pu nourrir un phénomène de marchand de sommeil, par exemple dans la vieille ville de Fosse ou dans les alentours ? On a vu aussi qu'il y avait du changement de destination avec des petits cabanons qui finalement se bannèrent, qui étaient loués à l'année. Il y a eu un habitat dans des cabanons qui ont été détruits par la suite. On n'en a plus trace, sauf dans ma collection. Ils faisaient l'objet, ces cabanons, d'habitats de loisirs pour des gens qui venaient passer leurs vacances en bord de mer et certains d'entre eux ont servi d'habitat pour des travailleurs du chantier. Donc, c'était un habitat très sommaire puisque, à l'habitance, il n'y avait ni commodité ni aux courantes. Justement, juste une dernière question sur l'habitat, sur ces femmes en particulier, puisque vous êtes dans un cadrage en tout cas très intime, vous êtes dans leur logement. Je vois la photo de la dame avec son enfant qui regarde par la fenêtre, qui est dans la caravane. Est-ce qu'à votre avis, moi quand je la vois, je me dis qu'elle a l'air de s'ennuyer en fait. Est-ce qu'elles avaient l'habitude de ce mode de vie et pas du tout ? Ou est-ce que, comment, quel sentiment vous avez eu ? Effectivement, elle était seule, j'allais dire, dans le désert. On distingue dans l'image, de l'issue proposée, on voit un, deux, trois enfants en bas âge. Donc, à l'habitance, on ne peut pas dire que ce soit une vie de château, même si ce mode de vie est celui des travailleurs des chantiers qui sillonnent les grands chantiers un peu partout en France et en Europe. C'est un choix de vie, mais à l'évidence, ça n'est pas une condition de vie quotidienne très favorable, puisque toute la journée, elles sont seules, sauf lorsqu'elles peuvent être avec d'autres voisines, par exemple dans le caravanie de la feuillade ou dans ce caravanie de feuillage, lorsqu'elles peuvent faire la causette en achetant leur baguette. Moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans cette dimension intime, finalement, au plus près des personnes, et des femmes en particulier peut-être, je me suis demandé est-ce que c'est aussi peut-être une façon de rendre visible, de rendre hommage les individus, les groupes qui sont derrière la construction du port ? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de donner un visage où on parle des oubliés de l'histoire, où s'envoient, y compris à ces femmes, des travailleurs, auxquelles on ne pense pas de prime abord quand on voit le port de Fosse aujourd'hui ? Je pense que l'intérêt de cette collection que j'ai pu constituer sur Fosse, réside dans le fait qu'elle montre comment et par qui cette immense zone industrielle a pu être édifiée et, bon, à l'évidence, je dirais, toutes ces images, on ne peut pas les refaire puisque maintenant, tout est construit, qu'il s'agisse des usines ou de l'habitat, et Fosse, en tant que commune, est une municipalité prospère, elle bénéficie, alors que ce n'était pas le cas à cette époque, tous les équipements possibles, qu'il s'agisse de piscine, de théâtre, de cinéma, puisque, bon, ce qu'on appelle, ça ne s'appelle plus peut-être comme ça aujourd'hui, la patente industrielle est énorme, même si elle est partagée dans un syndicat intercommunal. Pour conclure, peut-être une toute dernière question. Vous assistez dans la définition de votre travail sur le terme de photographie documentaire, donc en renvoyant aux travaux de Howard Solbecker, qui expose les principales qualités du photojournalisme, être objectif, factuel, complet, intéressant, narratif, courageux, est-ce ainsi que vous vous définiriez ? Non, je ne revendique pas tous les termes, les qualificatifs employés par Howard Solbecker. Le journalisme, ce n'est pas une science exacte et on ne peut pas parler d'objectivité. Je pense qu'on ne peut pas parler non plus d'objectivité dans les sciences humaines. Je dirais qu'on peut revendiquer en matière de journalisme une honnêteté, une rigueur, mais j'affirme en tant que photographe avoir un point de vue, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, « je revendique ma subjectivité », mais en même temps la rigueur dans le traitement des sujets. Alors quant à être complet, on ne peut pas être complet tellement il y a de choix et de sujets possibles à appréhender. Je pense quand même en avoir traité un certain nombre dans ce territoire de Fossett-Annebert en essayant de montrer les relations qu'ils pouvaient avoir entre eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !